Aujourd'hui, Clin d'œil a décidé de parler de singes qui ont joué un rôle diplomatique en Méditerranée, les macaques de barbarie. Seul singe natif de l'Europe, aussi connu sous le nom de magot ou singe berbère, ce primate est physiquement adapté aux étés chauds et secs et aux hivers froids et enneigés. Sa queue est très courte pour ne pas perdre de chaleur, et sa fourrure évolue dans l'année. Au printemps, il perd ses poils. Hélas, avec la déforestation et le développement des activités humaines, le magot est devenu une espèce menacée. Moins de 10 000 individus vivraient à l'état sauvage dans les massifs rocheux du Maroc et de l'Algérie. Mais il faut que je vous parle de la petite colonie qui vit à Gibraltar. Probablement arrivée là, avec les morts comme animal de compagnie, leur présence est attestée depuis 711 après Jésus-Christ. Mille ans plus tard, en 1704, les Britanniques prennent le rocher aux Espagnols, et peu à peu, une croyance populaire voit le jour. Le rocher restera sous domination anglaise tant que des magots y vivront. Dans le doute, les magots sont placés sous la protection de l'armée britannique. Un budget est prévu pour leur fournir légumes et fruits frais, et tout singe, malade ou blessé, reçoit les mêmes soins que les sous-officiers et hommes de troupe. Enfin, chaque nouveau-né est baptisé du nom d'un gouverneur, d'un brigadier ou d'un haut-gradé. Mais en 1942, c'est la catastrophe. Une terrible maladie ne laisse que 4 survivants. Winston Churchill en fait alors vite revenir d'autres d'urgence. Bonne nouvelle, depuis, la colonie ne cesse de croître. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, certains partiront repeupler les massifs du Maroc et de l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada